Dix ans après son accession au trône pour que le monarque belge foule les seuls congolais, le roi Philippe, accompagné de son épouse, la reine Mathilde, tous devront séjourner à Kinshasa du 7 au 13 juin prochain. Une visite officielle qui ouvre une nouvelle page dans l'histoire coloniale de la République démocratique du Congo. Déjà, les monarques avaient, à travers une correspondance, marqué les esprits en présentant ses regrets pour le blessé infligé aux Congolais pendant la période coloniale à suivre dans ses journales et portraits du roi Philippe. Nous sommes en direct sur les antennes de la télévision nationale congolaise, le journal. Bienvenue à tous. Royaume de Belgique, pays de l'Europe de l'Ouest, d'une superficie de 30 688 km², Bruxelles, la capitale bilingue, partage la même langue avec la République démocratique du Congo. Carte postale avec Cédric Kenina. Le Royaume de Belgique, pays de l'Europe de l'Ouest qui partage une longue histoire avec la République démocratique du Congo. L'ancienne métropole est réputée pour ses villes médiévales, mais aussi et surtout le fait qu'elle abrite les sièges de l'Union Européenne et de l'OTAN. Petit pays par sa taille, une superficie de 30 688 km², la Belgique est particulièrement bien située en Europe du Nord-Ouest. Son territoire est en contact au nord avec les Pays-Bas, à l'Est l'Allemagne et les grands duchés de Luxembourg, et au sud et à l'Ouest, la France, sans oublier la frontière maritime avec la mer du Nord. Les pays comprennent des régions distinctes, notamment la Flandre néerlandophone au nord, la Wallonie francophone au sud et une communauté germanophone à l'est. Bruxelles, la capitale bilingue, compte près d'un million d'111 000 habitants. La Belgique, évidemment, est une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Du point de vue coopération, ces pays placent la coopération et les développements au cœur de sa diplomatie. En ce qui concerne les habitudes gastronomiques, ces pays sont connus principalement pour ses chocolats, les gaufres, les frites, mais aussi la bonne guerre. Au-delà de tout, la Belgique, c'est aussi les visages d'un homme qui a écrit l'histoire du monde, le roi Léopold II. Et actuellement, le monarque attendu à Kinshasa, c'est le roi Philippe. Roi Philippe, qui est exactement ses septième monarque de la capitale européenne, nom de fils du roi Albert et de la reine Paola, née le 5 avril 1960 et devient roi le 21 juillet 2013. Portrait du roi Philippe avec, une fois de plus, Cédric et Nina. Philippe de Belgique, de son vrai nom, Léopold Louis-Marie de Belgique, est né 76 jours avant l'indépendance de la République démocratique du Congo, soit le 15 avril 1960. Septième roi de Belgique, il est le fils du roi Albert II et de la reine Paola di Calabria. Son prénom rend hommage à son crisayel, Philippe de Belgique, comte de Flandre, frère du roi Léopold II. Le prince Philippe effectue en français ses études primaires et trois premières années secondaires au collège Saint-Michel d'Eterbeck. Il est ensuite interne pour ses trois dernières années d'humanité, en Irlandais, à l'abbaye de Zevenkerken, à Saint-André-à-Bruge. De 1978 à 1981, le prince Philippe suit des cours à l'école royale militaire de Bruxelles, avec la 118e promotion, toutes armes. Nommé sous-lieutenant en 1980, le prince reçoit des ailes de pilote de chasse des mains du roi Baudouin le 9 juillet 1982. Après la force aérienne, il a rejoint la force terrestre à l'école du régime Paracomando. Après sa formation militaire, le prince Philippe a poursuivi ses études à partir de septembre 1983 à la Graduate School de l'Université Stanford en Californie. Le 16 juin 1985, il obtient le diplôme de Master of Rates en sciences politiques. En 1992, le prince s'entoure de ses propres conseillers, en plus de ceux de son père et de son oncle. À la suite du décès du roi Baudouin le 13 juillet 1993 et l'accession au trône de son père le 9 août suivant, Philippe devient le prince héritier et reçoit le titre de duc de Brabant et succède à son père, à la tête de la présidence d'honneur de l'Office belge du commerce extérieur. Comme le veut la tradition belge, le prince héritier prête serment le 21 juin 1994. Comme sénateur de droit, d'octobre 1993 à mai 1997, le prince Philippe assume la présidence du Conseil national du développement durable. En 1998, il a lancé le fonds Prince Philippe, qui a pour mission de contribuer à entretenir le dialogue permanent entre les trois communautés de Belgique. Le 4 décembre 1999, le prince Philippe se marie à Mathilde de Ken d'Akouz. Le couple a quatre enfants, Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Eleonore. En 2002, le prince Philippe a dirigé avec le premier ministre Guy Verrostat la délégation belge au sommet des Nations Unies sur le développement durable à Johannesburg en Afrique du Sud. Le prince Philippe est passionné de l'astronomie, des sciences et de la philosophie. Le prince devient roi des Belges le 21 juillet 2013 à midi, suite à l'abdication de son père, le roi Al-Akouz II. Un commentaire signé, Edith Tchala. La situation sécuritaire à l'est de la République démocrate du Congo. L'arrivée du roi de la Belgique et tant d'autres sujets ont fait l'objet de la connexion du ministre des médias, qui est accompagnée du vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères. Le président Félix-Antoine Tisekedi est arrivé au pouvoir et comme il a dit dans son discours à la conférence diplomatique, il a mis un point d'honneur à rompre l'isolement diplomatique de l'ALC. Il a pris son bâton de pelérat, il a fait un périple diplomatique au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et comme vous l'avez dit aussi, il a commencé par la Belgique. Une volonté politique affirmée de reprendre la coopération, de reprendre les relations d'amitié, de relancer un certain nombre de projets, un partenariat, comme c'est à la mode, gagnant-gagnant, mais en tout cas un partenariat profitable au peuple belge et au peuple congolais. Je ne saurais terminer cet exercice sans revenir, sûrement que vous l'avez suivi, qu'il y a eu des réunions des États-majors de tous les pays qui sont engagés dans le processus de Nairobi, à l'exception du Rwanda, évidemment. Les réunions se sont tenues à Goma parce qu'il y a une composante militaire qui doit se mettre en place. Je ne saurais terminer ces propos sans tordre le cou à ceux qui propagent des fausses nouvelles, disant qu'en République démocratique du Congo, il circule partout des discours de haine contre telle ou telle autre communauté. Ceci relève de la pure affabulation et de la stratégie démodée de chercher à se réfugier derrière de faux fouillants, dans un pays où toutes les communautés vivent en paix et sans problème. Et d'ailleurs, c'est dans cet ordre que je salue la prise de position du docteur Mukwe Gepri, Nobel de la paix, qui a relayé ce que nous disons depuis le premier jour, depuis que ces malheureux incidents ont éclaté avec le Rwanda. Il faut éviter d'aller sur un terrain comme celui-là parce que nous, nous tenons à la paix et nous tenons à le préserver dans notre diversité. Autre chose à présent, les forces armées de la République démocrate du Congo continuent l'ère offensive visant à déloger les rebelles de M23 soutenus par le Rwanda. Pour ces jours, l'armée congolaise pilonne la position du mouvement terroriste. Elle réplique aux obus qu'à nos derniers cris. Écoutons les porte-parole de l'armée. De ce lundi 6 juin 2022, des obus de canons tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FRDC des Bougoussa au groupement Jomba en territoire de Routchoubo. Le bilan du côté FRDC est de deux militaires tués et de cinq blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales et en dépit de la réunion des Goma, des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrés à la recherche des solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à l'emportée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. Bien, à Kinshasa, en direct de l'aéroport de Ndili, notre reporter Blaise Boukoukaki est sur place avec lui. Nous allons parler du séjour angé de la visite du monarque belge sur les sols congolais. et j'ai dit bonjour Blaise. Bonjour Blaise, vous êtes en direct de la RTNT, vous êtes en direct sur nos antennes Blaise. Oui, Blaise, enfin, le roi Philippe va arriver, le roi Philippe sera à Kinshasa, dans paix, et c'est là, dix ans après sa prise du trône, la question est celle-ci. Quel regard faites-vous de cette visite royale, Blaise ? Je vous remercie également à tous les téléspectateurs, où que vous soyez à travers le monde, la RTNT, de vous retransmettre en direct l'arrivée du couple royal ici, à partir de l'aéroport international d'Ndili. Nous sommes bel et bien ici devant le pavillon présidentiel, décor planté, la garde républicaine déployée, et c'est sur ce tarmac que l'avion du couple royal va s'arrêter et le couple royal sera accueilli par le couple présidentiel, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilumbo, qui aura à ses côtés sa tendre épouse, la première dame, Denise Niakiro, qui va, d'un moment à l'autre, faire le déplacement de l'aéroport international d'Ndili pour accueillir justement le couple royal. Pourquoi le roi belge Philippe arrive en République démocratique du Congo ? Vous vous posez certainement cette question. C'est la résultante de la diplomatie agissante impulsée par le chef d'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilumbo, depuis son accession à la magistrature suprême. Il a voyagé à travers le monde pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Aujourd'hui, ça se paye. C'est le roi qui arrive aujourd'hui. Dans quelques semaines, Félix-Antoine Tisekedi-Tilumbo va accueillir le pape François. La diplomatie congolaise bouge. L'RTNC est là pour accompagner le chef d'État dans son action diplomatique. Et nous y sommes également ici, au niveau de l'aéroport international d'Ndili. Je l'ai dit, en tout cas, jusque-là, on a pratiquement arrêté l'arrivée des avions. Je l'ai dit que le tapis rouge est déroulé. Il y a la sécurité qui est là. Tout le monde est là, et même les groupes folkloriques pour donner une plus-value à l'accueil papal ici, devant le pavillon présidentiel. Nous y sommes et nous y resterons encore pour vous donner en temps réel toutes les informations qui vont se passer ici, au niveau de l'aéroport international d'Ndili. Bobo Mokosi, nous y sommes et nous y resterons jusqu'à la fin. Et nous vous ferons part de tout ce qui va se passer ici. Merci. Merci, Blaise Boko, que je disais, Blaise Boko, qui est en direct à l'aéroport international d'Ndili. Merci beaucoup, Blaise, pour ces détails. Les rebelles qui ont douté du feu et de la qualité d'arsenal qui possèdent les fards d'essai, en débat d'adacé, s'y précipitent pour déposer les armes au total. Dix autres responsables des différentes fonctions de rebelles des cadets d'écho ont signé l'acte d'engagement des cessations, des hostilités. C'est le cas à Djungo, en Iturie. Suivez ce reportage. C'est un tournade décisif vers la sécurisation de la province de l'Iturie. Les éléments des groupes armés FPIC, Tchini et Akilima, et pour très bientôt, ceux de la milice Codéco, viennent de signer un acte d'engagement pour le retour de la paix dans cette partie de la République. Ils viennent ainsi de répondre à l'appel du gouverneur militaire de la province de l'Iturie, le lieutenant général Johnny Nuboyen-Kachama. Les groupes FPIC s'engagent donc à poursuivre et à livrer aux forces de sécurité tout élément des groupes armés réfractaires à ce processus. Ça, ça, tout à fait, un suivi partout. Nous ferons nous-mêmes les suivis en cas d'attaque contre la population. Nous ferons tout pour les arrêter et les livrer au FARDEC. Ça, ce sont des signes forts qui prouvent à ce que nous sommes venus travailler et je pense que la population va témoigner. Changement de stratégie et d'approche du lieutenant général Johnny Nuboyen-Kachama fait aujourd'hui usage de la carotte et du bâton, c'est-à-dire dialogue pour le retour de la paix et aussi l'attraque de miliciens et ADEF, ceux qui endeuillent la population. De retour à Kinshasa et l'immeuble du gouvernement pour parler de cette réunion présidée par le premier ministre Sama, le compte des travaux qu'elle a pris par le ministre des différents services du comité des pilotages pour la mutualisation des opérations de recensement de l'identification de la population et de l'enregistrement des électeurs réunions couvertes par Patti Tondango sur les hommages des bienvenus de l'oussala. Il a été question de faire le point sur l'évolution de la mutualisation des opérations de recensement d'identification de la population et de l'enroulement des électeurs. Le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukou de Kiengé a réuni ce 6 juin 2022 à l'immeuble du gouvernement les responsables de l'Institut national de la statistique de la commission électorale nationale indépendante de l'Office national d'identification de la population ainsi que quelques ministères impliqués directement dans ces programmes pour le suivi. Déjà la semaine prochaine le processus de validation du cahier des charges qui va donner l'impulsion à d'autres étapes va débuter. a mentionné le ministre du numérique ébérante Kouloungele. On avance avec ces cahiers des charges le comité technique va commencer la semaine prochaine et donc ces comités techniques devra valider ces cahiers des charges et à partir de là toutes les autres étapes vont se dérouler très rapidement toutes les autres administrations qui jusque là collectent des données biométriques des gens doivent le faire sous la base d'un cahier des charges unique qui correspond à des mêmes règles qui permettront en sorte que lorsque ces données vont être récoltées elles puissent être utilisées facilement n'est-ce pas par les autres administrations parce que les règles de stockage les règles des transferts des transmissions vont être des règles connues de tout le monde. Le gouvernement est dans une démarche cohérente ça veut signifier que à la base nous avons des données de nos concitoyens qui vont être n'est-ce pas récoltées et ces données vont être utilisées à différents niveaux par différents services de l'Etat. Cette mutualisation permet de gagner un temps et d'économiser les moyens. De plus en plus la fonction publique présente un nouveau visage grâce aux réformes amorcées les chefs des confessions religieuses ont échangé avec le vice-premier ministre ministre de la fonction publique sur la question image et commentaire. Les chefs de confessions religieuses s'engagent à soutenir et à vulgariser les réformes de l'administration publique entreprise par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. C'est ce qui ressort de la rencontre qu'a eu le patron de la fonction publique avec la délégation des hommes de Dieu conduite par l'évêque général Dodo Kamba. Je l'ai dit avec mon cœur vous savez pas combien nous souffrons à chaque fois que nous recevons nos fidèles qui se plaignent des gens qui meurent pour avoir travaillé longtemps au niveau de la fonction publique sans avoir une rémunération convenable combien de familles sont divisées nous nous disposons non seulement à prier pour que cette initiative fasse bon chemin mais aussi nous prenons l'engagement ferme de pouvoir vulgariser ce message et faire un travail de sensibilisation. A cette occasion les princes des églises ont été informés du déclenchement du processus d'identification biométrique des fonctionnaires dans le fichier de référence de l'administration publique et du transfert de retraités rentiers civils du système octroyé vers le système contributif porté par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'état Saint-SAP en vue d'améliorer sensiblement la pension. Des initiatives courageuses qui viennent du vice-premier ministre sont allouées à leur juste valeur également à soutenir. Ça relève l'espérance et l'espoir de vivre. Rappelons que les réformes de l'administration publique visent la modernisation des services publics, l'amélioration des conditions sociales des agents, la mise à la retraite des agents éligibles ainsi que le rajeunissement de l'administration publique. La révanche du sol sur le sous-sol est un slogan du président de la République qui vaut son pesant d'or. Le ministre d'Etat en charge du développement a profité de sa mission dans le nord et le sud qui vaut pour attirer l'attention de la population des sanguins dans les territoires d'Ouvira a intérilisé ces slogans. Un reportage de notre confrère Jean-Pierre Ndono Guemazou. Le développement de la République démocratique du Congo doit partir de la base. C'est le vœu exprimé par le président de la République Félix-Antoine Tusekevi-Tulumbo. Le ministre d'Etat François Robota Massumbuko tient à concrétiser ce vœu à travers les actions qu'il mène à la tête de son ministère en mission dans le sud qui vaut sous la route de retour d'Ouvira. Le patron congolais du développement rural s'est arrêté à Sangue une bourgade située à plus ou moins 50 km d'Ouvira. Une occasion pour François Robota de sensibiliser les jeunes et les femmes réunis dans une salle sur l'entrepreneuriat. Il les a exhortés à soutenir la vision du président de la République Félix-Antoine Tusekevi-Tulumbo la revanche du sol sur le sous-sol particulièrement dans le développement à la base et la ruralité c'est les lits motifs du président de la République comme l'affirme le ministre d'Etat. L'heure avait transmis un message se rapportant à la salutation de son excellence monsieur le premier ministre Sam Lukonde et de son excellence monsieur le président de la République chef de l'Etat Félix-Antoine Tusekevi-Tulumbo dans ses messages il y a un appel à l'apaisement un appel au calme et un appel à la paix et j'ai beaucoup plus insisté sur le fait que la population doit accompagner monsieur le président de la République dans tout ce qu'il est en train de faire dans le cadre du développement de notre territoire c'est-à-dire la République démocratique du Congo à partir de la base. Un échange fructueux a suivi l'adresse du ministre d'Etat la population a exprimé ses principaux besoins et préoccupations allant dans le sens de permettre le développement de son entité toutes les préoccupations ont été prises en compte par le numéro un du développement rural qui a promis de faire de son mieux pour y répondre favorablement. entretenir une coopération scientifique entre l'Italie et la République démocratique du Congo l'essentiel de l'audience que le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique a accordé à l'ambassadeur d'Italie deux centres de recherche sont visés comme notre concierge José Baitambo explique dans ses reportages d'abord l'observatoire volcanique des GOMA et l'institution nationale d'études et de recherche agronomique. de l'observatoire volcanologique de GOMA le diplomate italien est venu plaider pour le renouvellement du mémorandum avec l'institut national des géophysiques et des volcanologies d'Italie et inspiré depuis 2020 quant à l'institut national d'études et de recherche agronomique son site de Yangabi dont la Tchopo intéresse l'Italie pour la recherche sur plusieurs plantes notamment les caféiers et les cacaoyers. J'ai rencontré son excellence le ministre Panda et on a parlé des possibilités de développer encore la coopération bilatérale dans les champs de la recherche scientifique. Il y a un mémorandum entre l'observatoire volcanique de GOMA et l'institut national de géophysique et volcanologie italienne qui est sur les deux sujets surveillance et recherche. A Yangabi, il y a beaucoup de potentialités et il y a beaucoup de recherches qu'on peut faire sur des cépages des plantes sur le café sur le cacao et donc l'Italie aussi peut donner un domaine à mettre en fonction ces plantes aussi en vue d'une possible exploitation économique dans le futur. Salutons l'intérêt que l'Italie accorde à la République démocratique du Congo. Le ministre José Pandaka Bangu a insisté sur l'apport que les gouvernements congolais attendent de partenaires sous le volcan Iran-Gongo à savoir sa surveillance permanente jusque-là à assurer que par les lignes on bosse seules. L'RDC a-t-il dit à son interlocuteur à besoin de l'appui de tous les partenaires intéressés. A son émergence, il a promis à l'ambassadeur italien son implication pour le renouvellement de ces mémorandums. Il faut dire que l'Italie comme l'RDC est aussi confrontée au problème des éruptions volcaniques. A ce jour, 9 de ces 12 volcans sont encore actifs. Sans oublier ce sous-marin au nombre de 4 qui sont aussi actifs au large des côtes. Sous-titrage Société Radio-Canada pour atteindre la phase d'application. C'est justement cette perspective qui a inspiré le Dr Michel Mouvoudi, spécialiste principal en santé et team leader du groupe Compétences Interactives et de la phase d'application. La phase d'application primaire jusqu'à la couverture sanitaire universelle. La RDC peut se prévaloir de disposer d'une expérience avérée pour définir cette stratégie. D'où son appel en direction du gouvernement central pour donner un point de départ. L'idée c'était de pouvoir définir pour chacun, chaque instance, chaque structure, chaque personne, sa contribution à l'amélioration justement de cette couverture sanitaire universelle. Les décideurs ou bénéficiaires connaissent le courage d'être redevables. Nous avons dit, nous avons fait. Nous n'avons pas fait, pourquoi on ne l'a pas fait et qu'est-ce qu'on corrige ? Nous devons avoir ce courage de nous auto-évaluer. C'est comme ça que nous allons changer, c'est comme ça que nous allons nous remettre en question. Le principal souci qui se dégage des discussions a démontré que rien ne doit vraiment pas rappeler les mauvaises expériences que la RDC a connues dans d'autres domaines. Situation sécuritaire qui prévoit à l'est de la République démocratique du Congo, tout Congolais, petit qu'il soit et plusieurs autres structures, apportent leur soutien à nos vaillants soldats, offrant la société civile nationale. Elle aussi lève sa voie pour mettre fin à ces actes qui coûtent la vie de la population dans ces zones. Un plaidoyer a été déposé auprès des instances compétentes pour une solution rapide, nous dit Émile Caindo. A côté de la diplomatie engagée par le gouvernement, la voie de la société civile à travers la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement reste audible. Les acteurs et vont au sein de cette structure de base ont initié un plaidoyer auprès des instances régionales et internationales donnant ainsi des pistes de solutions pour prévenir des conséquences désastreuses dans la région. Retrouver ici au cadre de concertation de la société civile avec quelques organisations qui sont dans le plaidoyer pour la paix, le retour de la paix en République démocratique du Congo. En tant que société civile, nous avons décidé de ne pas nous limiter tout simplement aux déclarations mais réaliser un plaidoyer de haut niveau à la dimension régionale et même internationale. Nous avons déjà adressé une correspondance à son excellence, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, auprès du Conseil de sécurité, auprès de toutes les institutions régionales africaines et même à l'Union européenne. Le gouvernement de notre pays ose déjà la voix mais nous en tant que population nous avons aussi le rôle de pouvoir présenter le désidérata de la population auprès de toutes ces instances régionales et internationales. Cependant, la société civile congolaise en appelle à l'organisation dans les prochains jours du sommet des hauts niveaux question de mettre tout le monde autour d'une table et de discuter sur des traités et des protocoles qui régissent les communautés des États d'Afrique de l'Est sur la paix et la stabilité dans la région. Le diocèse d'Idiopha existe depuis 100 ans déjà. Une messe d'action des grâces a été dite le dimanche de la Pentecôte par les cardenales Fridénon et Mbongo occasion pour l'officier du jour de saluer les réalisations de l'évangile depuis la création de ces diocèses Marie-Calang Moussas est sur place pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise. Une célébration eucharistique qui a revêtu toute la solenneté voulue. Le cardinal Fridolé Mbongo qui a effectué personnellement les déplacements vers la cité d'Idiopha a clôturé les centenaires de l'évangélisation du diocèse portant les mêmes noms par cette messe qu'il a présidée le dimanche 5 juin 2022 dans la mission catholique d'Ipam se dévend une brochette d'évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa. Célébration eucharistique qui a coïncidé en ce jour de la Pentecôte avec l'ordination des deux prêtres des abbés et des diacres. Le cardinal Fridolé Mbongo a terminé son serment par une exhortation aux nouveaux prêtres de vivre à coeur joie leur célibat. A l'ensemble du diocèse et du diopha aujourd'hui c'est une journée d'action de grâce pour dire merci à Dieu qui n'a pas oublié son peuple qui a bien voulu que l'évangile parvienne jusqu'à nous. C'est l'occasion de dire merci à tous les missionnaires qui ont œuvré dans ces diocèses depuis cent ans cent ans d'évangélisation les diocèses du diopha viennent de loin moment indiqué pour Mgr José Moco d'inviter le prêtre ainsi que tous les fils et filles de cette partie de la république de travailler pour le développement de leurs contrées. La Pentecôte est la naissance de l'église et de la mission. Nous avions clôturé le premier centenaire du diocèse pour entrer dans le deuxième centenaire. Le fait d'avoir réussi à obtenir toutes les attentions possibles sur la mission catholique d'Ipamu c'est une fierté pour moi c'est une réussite. Bien avant Mgr José Moco a dans son mot des bienvenus remercié le président de la république Félix Antoine pour le soutien pour le soutien apporté à la population de la mission catholique d'Ipamu quant à l'accès à l'eau et à l'électricité à travers les projets en serre. Un reportage de Marie Calon commenté par Joseph-Oscar Malkaïge En politique bien intérioriser l'idéologie du parti et réarmer les morales de militantes et militants afin de garantir la victoire électorale en 2023 c'est la mission qui s'est assignée la cellule de l'IDPS l'humilité résidentielle à travers l'école du parti une façon de mettre en application les mots d'ordre du secrétaire général de ce parti Rodé Panda Il était question de rappeler aux militantes et militants membres de l'IDPS de la cellule de l'humilité résidentielle l'histoire du parti et les rôles qu'ont joué le père fondateur dans le même ordre d'idées le directeur de l'école du parti Jean-Pierre Calombon a demandé aux membres de demeureux sur les traces du sphinx de l'humilité et de garder la cohésion et l'unité pour faire face aux enjeux politiques électoraux qui pointent à l'horizon Je suis venu dans une cellule pilote Comme thématique principale nous regardons 2023 parce que nous sommes obligés de nous préparer et participer à la préparation des élections Parmi les enjeux d'abord l'idéologie et en deuxième lieu nous allons parler du discours pour le campagne notamment en regardant nos adversaires si les adversaires il y a et voir quelles sont les stratégies adoptées par rapport à 2023 Patrick Mbouingandou n'a pas caché sa satisfaction pour le bon déroulement de ce séminaire de formation et les réflexions autour des enjeux politiques de l'heure y compris les notions de base apprises aux militantes et militants nous nous disons satisfaits pour ce début pour préparer 2023 comment on peut aller affronter les adversaires si on n'a pas un discours si on ne connait pas qui on est et pour mieux connaître qui nous sommes il fallait qu'il y ait une formation idéologique la cellule délimité résidentielle il faut le souligner travaille sur la vision du secrétaire général du parti Augustin Kabouya afin de permettre à lui de peste de gagner les élections prochaines Voilà fin de ce journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise merci de rester informé à travers nos antennes restez toujours en position d'écoute accompagnée de nos programmes bon après-midi à tous